Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette accrutidienne tech du 14 décembre 2018. Et oui, dans 10 jours, c'est Noël. 10 jours, c'est Noël, t'imagines ? C'est vraiment bientôt. Allez, je suis GLG, votre dealer d'accro et on se donne rendez-vous comme tous les jours, 3-5 fois par semaine et 2 jours en live le mardi et le jeudi. Pour cette quotidienne, 30 minutes, un peu moins aujourd'hui, c'est vendredi déjà. Ensuite, on a un peu moins de news, beaucoup de blabla, pas beaucoup de news, mais c'est le plus important. Allez, 30 minutes dans la high-tech, films, séries, télé, ce que je vais regarder ce week-end, ce que j'ai regardé hier, etc. Vidéo, YouTube, etc. Mais puis du gros dossier, bien évidemment. Bon, on commencera cette accrutidienne en remerciant nos tipeurs qui ont fait exploser la cafetière hier. J'en rappelle, vous pouvez me payer un café sur Tipeee, mais bon, en plus, pour chaque café de 2€ acheté, vous avez droit à un ticket de la Tombola pour gagner un Mi Max 3 ce mois-ci et un Huawei Y Max le mois prochain. Ça, c'est déjà fait. Mais hier, vous avez fait péter la cafetière, ce qu'on est monté à 447 cafés. Oui, c'est beaucoup depuis hier, en fait. On a regardé à deux fois, quand même, s'il n'y avait pas eu un bug dans la Matrix, parce qu'il y en a qu'on a mis sur Tipeee et sur iPad. Donc voilà, on a vraiment fait péter la cafetière. Merci beaucoup. Namasté, ça fait plaisir. Il se pourrait que ce mois-ci, on arrive aux 500 cafés, ce qui serait un record, parce qu'on n'est jamais arrivé aussi haut, quand même. Donc ça fait bien plaisir. Donc hier, on remercie Alain, bien évidemment, Grognon Lyonnais, bien évidemment, et Xav. Alors Xav, il en a plusieurs. Les départements changent un peu. Mais voilà. Merci à vous. Namasté pour les cafés. Et enfin, pour les autres, ceux qui auront envie de soutenir l'aventure et qui n'ont pas une thune, mais qui sont polis et qui ont envie de dire... C'était pas ce bouton-là. Je me suis trompé. Bon, ceux qui n'ont pas de thune, qui ont envie de dire merci, vous pouvez mettre un petit like. Bon, ça, c'est déjà pas mal. Et ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Vous pouvez aller sur Utip. Utip, ça vous propose de regarder une petite pub de 30 secondes pour en regarder 3 par jour. Et nous, ça nous rapporte. Et le mois dernier, enfin, sur le 30 et le jour, ça nous a déjà rapporté 325 euros. Voilà. Merci. C'est grâce à vous qu'on peut rester indépendant et intransigeant. Et un peu grande gueule, comme on va mettre. Et franc-parler aussi. Il y aura beaucoup. Je vais bientôt franc-parler. Bon, après, écoute, on ne parle plus en francs depuis longtemps. On parle en euros. Alors, je peux mon euro-parler, si tu veux. Elle était trop bonne, celle-là. Merci à moi pour cette blague qui m'a bien amusé moi-même. Ce qui est quand même déjà le plus important. Donc, sur Tipeee, vous pouvez y aller. Sur Utip, c'est pas mal. C'est gratos. Le petit like, ça ne vous coûte vraiment rien. Et ça prend 30 secondes. Et ça fait plaisir. Et ça permet d'attaquer les news. Voilà. Allez. On parle un petit peu d'un téléphone dont on n'avait pas parlé. Mais là, il est en vente aux Etats-Unis et en Europe. Le OnePlus 6T édition McLaren. Bon, ne vous emballez pas. C'est exactement le même que le 6T. Si ce n'est qu'il a un relooking McLaren et 10Go de RAM. Alors, 10Go de RAM, ça ne sert à rien. On ne va pas se mentir. Mais c'est juste pour dire, on est les premiers à faire un téléphone avec 10Go de RAM. Voilà. Et partenariat avec McLaren. Bon, le téléphone, il est quand même plutôt joli. Après, est-ce que ça justifie de mettre... Alors, il y avait une vidéo sur Zéro 1 Net. J'ai regardé ce matin. Ils en parlaient un petit peu. Est-ce que ça justifie vraiment de payer encore plus cher pour l'édition McLaren ? Écoutez, si vous avez les moyens, faites-vous plaisir. Si vous ne les avez pas, rien à branler. Tu vois ce que je veux dire ? C'est le truc, si tu n'as pas les thunes, bon, ils te passent sous le nez. Déjà, si tu as un OnePlus 6T, c'est pas mal. Si tu n'as pas l'édition McLaren, je pense que tu en remettras. Et puis après, on va bien trouver... Attention, Aliexpress, on va bien trouver des coques McLaren. Coques bien en plastique, en finition carbone. McLaren, tu clipes ça derrière. Si il n'y avait que juste le liserain orange que tu voulais. Hop, un film protecteur en verre et une coque en silicone, bim, McLaren. Hop, tout ça pour 5 euros. Merci GLG pour l'astuce. Attendons un petit peu. 10 g de rame, rien à branler. Bon, allez, deuxième news. Alors, eu le phone qui commence déjà à teaser, on dit, ouais, bah nous, voilà, l'année prochaine, avec le nouveau plug-in 70, on vous en tirera un téléphone en 5G. Alors, bon, c'est bien, elle est bien à l'initiative de dire, ouais, en fait, voilà, on tease avec rien. Ouais, l'année prochaine, on fera du 5G, bon, déjà, en France, les fréquences n'ont pas été vendues ni allouées, donc ça ne sert à rien de sortir un téléphone 5G maintenant, vu que, de toute façon, les fréquences, on ne sait pas à quelle somme vous allez être mangé et qu'il y a encore 80% de chance qu'il n'y ait pas la bonne fréquence dedans. Comme ça, avec le 3G et comme ça, avec le 4G et comme ça fera certainement avec le 5G. Bon, mais après, en fait, ils vous disent bien dans la news, parce qu'après, bon, ils ne se mouillent pas quand même, les mecs, voilà, caméra, bon, 6 g de RAM, 128 g de ROM, 21 plus 13, alors bon, voilà, bon, sortie 2019, donc bon, jusque-là, tu te dis, c'est pas mal, et en fait, la 5G, ils sont en train de voir le Q2. Alors, le Q2, ça fait deuxième trimestre, donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, au mieux, avril, mai, juin, pour avoir un téléphone 5G chez Armor, donc c'est vraiment, on est quand même au mois de décembre, donc dans 4 mois, ça va, il y a un peu le temps, mais voilà, ça fait de la news pour dire, oui, nous, on n'est plus capable de le faire. Alors, il a l'air plutôt joli, ce téléphone, après, voilà, après, bon, ça reste un unophone, on ne peut pas s'emballer non plus, après, bon, téléphone résistant, bon, Mediatek M70, c'est pas mal, de la 5G et tout, bon, c'est du marketing, du marketing, bon, les téléphones 5G, on a, nous, on commence à avoir une petite clientèle en Thaïlande, on a un petit groupe de fans de téléphones un peu différents, un peu résistants, ah, c'est tout, bah, dis donc, ah, bah, c'est vraiment de la news avec rien dedans, mais on a de plus en plus en Thaïlande, des mecs qui veulent un truc un peu différent, un peu robuste, un peu chef de chantier et tout, et voilà, donc, on a un petit groupe là, et on a tous ceux que j'avais, en fait, on les a quasiment revendus assez rapidement et assez étonnamment, bien évidemment. Allez, enfin, dans la news, plus près de nous, senior, bien évidemment, le Honor 8A qui s'annonce en image, donc, du coup, s'il annonce en image sur Tina, c'est-à-dire que la commercialisation est totalement imminente, alors, il viendra remplacer le Honor 7A, bien évidemment, avec un Honor 8A qui, ben voilà, écran 19, 9ème, nouvel, écran 8A équipé d'un écran 6 pouces en HD+, avec un processeur 2Go3 en octa-core, 3Go de RAM, 32Go de RAM plus 64Go de RAM, alors sur 32 ou 64, de la micro SD, caméra arrière 13, caméra frontale 8, batterie 3000, nia, 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 bon, 200 balles quoi, 100 ou 200 balles, on verra, mais bon, bon, c'est pas la gloire, avec une caméra, alors après, il parle déjà de le décliné en version pro avec deux caméras et le lecteur d'empreintes digitales, parce que là, on voit bien qu'il nia pas de lecteur d'empreintes digitales et il nia qu'une caméra, donc ça se trouve, c'est un truc à 100 balles, tu vois, donc bon, je vous l'ai dit, d'un autre côté, on a McLaren et d'un autre côté, on a le 8A avec un truc à 100 balles, voilà, bon, c'est pas incroyable, mais on peut faire croire que ça l'est, bon, demain sera dédié à notre journée legeek.tv, je vous rappelle, mon nouveau site collaboratif, si tu as une chaîne YouTube que tu as envie de faire de la promotion, et bien du coup, tu mets un petit lien legeek.tv dans la description, c'est marqué sur le site, et dans ce cas, tu mets, hop, tu t'inscris, tu mets la vidéo et la vidéo sera publiée sur legeek.tv. Les vidéos promotionnelles commenceront demain sur GLG Review et GLG Vidéo, donc il devrait y avoir une grosse, un petit pic de trafic demain et après, tous ceux qui partageront un peu l'aventure. Si vous connaissez des YouTubers, par exemple, moi, il faut que j'écrive à Teddy, tu peux vous t'inscrire, si vous ne regardez pas l'émission, vous pouvez écrire à vos autres YouTubers en disant, ah, machin, ça commence demain, va t'inscrire, ça vous apportera toujours un peu de trafic et un peu plus de visibilité. Et à toi, quand on a marre de regarder les studios Bagel et tous les gros YouTubers qui sont dans les suggestions YouTube, et bien du coup, tu peux regarder ce site-là et tu risques de découvrir de nouveaux YouTubers, c'est un peu le but. Vous, de vous faire connaître et pour les autres, de découvrir un peu d'autres YouTubers qui sont, je veux dire, sur la home de YouTube, c'est fou, il y a toujours les mêmes gueules, c'est un peu pareil. Donc voilà, là ça me mettra, lancement demain, nous on a déjà mis les vidéos, donc il y a moi pour l'instant et juste Geek qui mettons les vidéos, mais tous les autres sont les bienvenus, je vous rappelle, le seul truc qu'on vous demande en échange, c'est de mettre un petit lien legeek.tv dans la description, ça le vous plaît, et tous ceux qui feront un petit mot gentil, et bien ils seront en haut sur le slider, il y aura une vidéo qui vous expliquera ça demain sur les deux chaînes et un article sur JT Geek qui restera tout le week-end. Par exemple, bon, qu'est-ce qu'on a regardé ? Qu'est-ce qu'on a regardé ? Hier on a continué à regarder la série télé qui s'appelle Perdu dans l'espace sur Netflix, oui parce que ma copine n'a pas une Netflix, donc tout le monde regarde. Épisode 2, alors bon, c'est toujours aussi long, très long, en fait il n'y a que 10 épisodes et on sent bien que l'histoire doit tenir sur un timbre et encore les petits timbres en plus, pas les gros timbres longues. Donc c'est très très long, mais ça va, les faits spéciaux ne sont pas terribles, ne sont pas mauvais en fait, voilà, c'est bien, ça se passe machin et tout. Donc nous on regarde ça avec plutôt du le plaisir, voilà. On va parler aussi, tiens, il y a Aldo Cube qui nous a confirmé qu'ils vont nous envoyer la M8, alors ce n'est pas la nouvelle Windows machin Crouch Founding qui va sortir bien, c'est la M8. Bon, une petite tablette, Décacore, sous Android, un écran Full HD, alors un Helio X27, ça c'est pas mal, apparemment elle est compatible 4G. Bon, je ne m'emballe pas plus que ça cette petite tablette, voilà, ça va être une petite tablette de plus. Combien elle vaut ? Alors ils m'ont demandé est-ce que je voulais faire une review et tout, j'ai dit oui et ils m'ont dit donnez-moi votre adresse, donc là j'ai envoyé l'adresse, ils m'ont dit voilà, on vous met sur la liste et dès que ça part, on vous fera un email. Bon, après, 5500 mAh, c'est pas fou, c'est ce que fait mon téléphone. Bon, ça envoie pas du lourd, ça envoie pas du poney, ça envoie pas du polypocket non plus. Bon, après, ils proposent de nous l'envoyer, on va pas dire non. Hop là, et le revoilà. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste ? Perdue dans l'espace, on en a parlé. Alors, on a été contacté par deux nouvelles marques, oui et non, la marque Nomu est à peu près connue, mais ils nous ont déjà fait un mail à la fois en disant est-ce que vous voulez tester nos téléphones ? Oui, comme toujours, c'est gratuit, pas d'argent parce qu'ils en ont pas, de toute façon, on fait la review et nous, elle charge pour notre rémunération de revendre le téléphone ou de quémander sur Tipeee ou sur Utip. S'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est pour manger. Je le fais bien, j'avais une voiture et j'étais en France, donc je m'arrêtais au feu rouge. Pas bien. Maintenant, oui, maintenant, c'est Ah, ben, Macron ! Oui, ça a changé, les époques changent, quelque part, il y en a beaucoup qui regrettent les Roumains, au moins les Roumains, je veux dire, tu voulais pas la Belterbris, tu les envoyais chier, machin. Là, les gilets jaunes, c'est quand même un peu plus tenace, mais bon. Après, c'est une question d'époque, on suit ça depuis l'étranger, donc c'est intéressant. Donc, on a été contacté par Nomu qui va nous envoyer un de leur téléphone et on a été contacté par une marque qui s'appelle Ulanzi. Alors, Ulanzi, encore une fois, une marque incroyable qui existe de nombreuses années, leader sur le marché, machin, des phones qu'on a jamais vu nulle part, mais ils nous ont proposé de nous envoyer un, on a presque le trafficking, voilà, bon, on verra ça. Quand on les recevra, on fera une review, on verra ce que vaut Nomu et ce que vaut Ulanzi, mais rien que avec le nom, déjà, on a trouvé ça un petit peu rigolo. Bon, demain, on en a parlé, donc demain, effet wow sur legeek.tv. En fait, c'est pas effet wow, c'est le effet wow, W-A-W. Voilà, ce sera l'effet, alors après, l'effet qui se coule, ce sera l'effet legeek.tv. Hop, les Youtubers qui veulent se faire connaître, les gens qui veulent connaître de nouveaux Youtubers, de nouveaux machins, qui ont envie, nanana, le site collaboratif, legeek.tv. Et pourquoi wow, c'est parce que ça écrit W-A-W, wow, effet wow garantie, c'est We Are Web, parce qu'à la base, le web, c'est nous, c'est les petits Youtubers, c'est pas les mecs qu'on 100, 200, 300, 400, 500 000, 1 million d'abonnés, 1,500 000 abonnés, qui de toute façon, ne vous aiment plus vraiment, ils n'aiment plus que les annonceurs et les partenariats et tout, donc du coup, le web, en fait, ça reste les petits Youtubers, je m'estime encore un petit Youtuber, même si on a fait péter le nombre d'abonnés, au nombre de vues et au niveau de la proximité, je pense que je fais encore partie des petits Youtubers, voilà. Donc du coup, effet wow, We Are Web, et c'est tous ensemble et grâce à ce projet collaboratif qu'on va arriver à faire exploser le web, à se faire connaître et avoir du poids, parce que du coup, si on est sur un réseau et qu'on arrive à avoir du poids sans les networks, sans les machins comme ça, t'imagines un peu le bordel, quoi. Oh oui, c'est bon, après la modélisation, on verra, après ta Utip, ta Tipeee, il faudra te débrouiller par toi-même, ne compte pas sur le geek.tv, déjà moi, je n'en ai pas mis dessus, donc on verra après comment ça va se passer. Voilà, donc du coup, ce week-end, je vais vous préparer le test du Huawei Y Max, alors il est là, le téléphone, juste à le recharger, alors il est en micro USB, ils ont vraiment réduit les coûts pas mal, un téléphone de 7,2 pouces qui vaut 300 balles, donc qui est plutôt pas mal et qui est réservé à l'Asie. Et toi, c'est mon Y, mon Mate 20X, et là, c'est le... T'as vu ? Eh, il y a des similitudes, quand je te fais voir comme ça, regarde, t'as vu ? Ben oui. Donc je vous prépare la review, elle tombera mardi ou mercredi, voilà. Là, ça c'est bon, ok, donc ce week-end, alors je ne sais pas pour vous, mais moi, je vais aller au cinéma regarder Aquaman, je ne vais pas attendre de regarder un screener pourri sur internet, non, on va aller au cinéma quand même regarder un petit peu Aquaman, voilà, ça n'a l'air pas trop mal et tout, avec... C'est quand même l'ex-marie de Calissi, je veux dire, ça se respecte un petit peu, voilà. Bon, on va aller regarder Aquaman demain, comme ça, je vous dirai un peu mon ressenti, soit si on fait un live pour les tipeurs samedi ou peut-être dimanche, je ne sais pas, parce que là, demain, il aimerait bien un peu me reposer, parce que là, j'ai du mal à tenir mes 50 vidéos, enfin, je tiens mes 50 vidéos par mois, mais c'est quand même un petit peu un rythme soutenu, entre GLG Review, GLG Vidéo et WTSB GLG, on arrive à faire une vidéo par jour plus la quotidienne, donc 30 vidéos par mois plus 20 vidéos de la quotidienne, on tient les 50 vidéos par mois. Le deal est tenu, je veux dire, tu ne payes pas un abonnement gratuit pour rien là, 50 vidéos par mois là. Et j'ai vu qu'il était tombé les dernières vidéos de Burger Quiz, quiz, voilà, en duplex live, voilà, donc je vais regarder, il y en a deux épisodes, je vais t'en regarder un ce soir là, et je regarderai un demain, c'est vraiment le truc, ça détend bien et tout, j'ai envie de voir les animateurs, lesquels ils sont là aujourd'hui, et voilà. Et on finira par l'opération Marave qui est un petit peu de retour, parce que, bon, ce n'est pas parce qu'on a plus de visibilité qu'on doit arrêter les opérations Marave. Quand on doit se fâcher avec quelqu'un, avec un site web, ou qu'on doit leur mettre leur race un petit peu, on peut relancer les opérations Marave de tout. Donc, aujourd'hui, notre cible, c'est Black Market, le supermarché du recombusionné. Alors nous, on a mis 100 mauvais, parce que je trouvais la rime un peu rigolote. Alors, ça ne connaissez pas Black Market.fr, apparemment, c'est un site où ils s'occupent de reconditionner des produits, ils ont de tout, mais surtout, ils ont du Apple, forcément, de les reconditionner et de les vendre avec Garantie France, Livret de France, trop bien, nanana, voilà. Bon, le problème, c'est Panguik, qui a eu, bon, qu'on a commandé un, parce que son ordinateur était en rade. Donc voilà, on s'est cotisé, il a réussi à en acheter un, il a commandé un MacBook Pro, pas mal, de 2012, avec 8Go de RAM et tout, il était quand même plutôt content, le truc qu'il avait, il me dit, il est nickel, il y avait une toute petite trayure, mais il était quand même plutôt content. Et en fait, l'appareil n'avait déjà que 4Go de RAM et ce n'était pas un modèle 2012, c'était un modèle 2008. Donc ça pue un peu la merde. Donc il le renvoie en disant, ben non, ce n'est pas ce que j'ai commandé. Du coup, il lui retourne, alors il pensait qu'il lui en avait un bon, il lui a renvoyé le même, ils ont juste changé les barrailles de RAM et il lui a mis 8Go. Donc il dit, ben c'est quand même pas cool, le truc qui date quand même de 2012. Enfin, j'ai commandé un 2012 pour tel prix, je crois que c'est 800 balles à peu près et je me retrouve avec un truc de 2008 quoi, je peux dire, ce n'est pas les mêmes générations. Mais apparemment, il font un peu la sourde oreille et il font un peu les connards. Donc du coup, aujourd'hui, malheureusement, je suis désolé, mais le plus fort des connards à la base, bon, c'était super connard mais Cyril a changé de nom. Donc du coup, le plus gros des connards, c'est moi. Donc on va voir un peu ce que Panguik va m'écrire ça un peu noir sur blanc en m'expliquant ce qu'il a eu. On fera un article sur le JT Geek en appelant tous ceux qui sont mécontents à venir se manifester et la semaine prochaine, bien évidemment, on fera une vidéo pour raconter l'histoire en invitant bien évidemment tous les mécontents à se manifester et malheureusement, vous avez bien compris, les gens qui sont contents vont peut-être pas trop se manifester mais ceux qui sont mécontents vont fortement se manifester et avec le CO de JT Geek et avec 100 000 abonnés de l'autre côté, je pense qu'on devrait faire un petit peu de vue et un petit peu de bruit ce qui devrait certainement les faire réagir d'ici là trouver une solution ou alors il devrait laisser cramer comme ça et dans ce cas-là, on en remettrait une petite couche toutes les semaines bien évidemment. Donc je sais que certains vont jubiler parce qu'on va voir un petit peu la puissance du JT Geek et du GSG Review voir un petit peu les watts que ça si on peut envoyer un peu du poney si on peut tomber sur des connards comme ça qui ne veulent pas réagir ou si on tombe sur des gens bien qui disent excusez-nous sur ce commercial mais bien sûr qu'on trouve une solution du coup, PanGeek sera très content et on prouvera qu'on peut faire bouger les choses ce qui pourrait être bien pour d'autres choses plus tard par exemple je sais que certains se délectent déjà mais en même temps voilà donc si vous avez déjà des expériences avec Black Market n'hésitez pas à me le mettre en commentaire apparemment sur les forums forcément sur les forums il n'y a que les mécontents mon pote PanGeek n'est pas tout seul apparemment mais voilà là l'intérêt c'est que sur les forums ça reste confidentiel là JT Geek et GG Review on n'a pas la même visibilité tu vois et aujourd'hui ça sert à ça c'est ça aussi d'être un petit peu indépendant et intransigeant et un peu connard voilà il faut savoir dire ce que c'est je veux dire on se gêne pas quand nous on faisait des conneries ou que les gens n'étaient pas contents quand on vendait depuis la Chine aujourd'hui bon quand t'achètes en France service qualité machin droit de rétractation 14 jours enfin tu sais t'as quand même beaucoup de trucs qui te protègent en France pour dire hé on est français c'est génial et que là en fait du coup c'est pas génial parce que du coup voilà du coup il n'ose pas il va le recevoir il n'ose pas le renvoyer parce qu'en fait c'est même pas eux c'est des vendeurs machin on vous expliquera ça dans un bel article parce que leur mécanique est plus compliquée que la belle vitrine qu'ils veulent nous vendre à moins qu'on ait une décision un effort d'ici là et que tout se passe bien mais sinon ça va chier on est bien d'accord voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaiterais donc à tous un bon week-end vous pouvez reprendre votre vie bien évidemment je vous remercie tous d'être passés me voir je sais pas combien de temps on aura duré ce soir mais encore une fois le but n'est pas de durer absolument 30 minutes pile pour finir on peut finir des fois avant et puis pendant les lives on a vu on finit souvent après mais le but c'est de faire un compromis comme ça de vous parler un petit peu de tout des news high tech de garder un petit peu ce rendez-vous en replay pour faire un peu des billets d'humeur un peu des coups de gueule aujourd'hui c'est eux qui vont prendre parce que mon pote est quand même relativement dégoûté et il me dit voilà ils veulent rien entendre je me dis ah bah non 7 jours sont dépassés il me dit ah mais je demandais un remboursement vous me renvoyez le même avec la même rame mais c'était pas ça que je voulais voilà donc du coup le but c'est de faire un peu des billets d'humeur comme ça d'avoir des réactions ou pas de votre part de leur part et tout comme ça et après la semaine prochaine ça va chier par contre déjà ce week-end article ça va faire du bien et après la semaine prochaine vidéo je pense que je voulais la mettre sur GLG Vidéo pour mettre un peu en catimini mais je pense qu'on va exactement y aller sur GLG Review on ne monétise pas on n'a pas de partenariat on dépend de personne on dépend que de vous de vos petits cafés de vos petits utip donc en même temps on peut y aller franco et après je veux dire si jamais ça pourrait être décliné pour d'autres sites d'autres plateformes d'autres choses plutôt intéressantes voilà trembler mes amis la semaine prochaine sera rythmée entre le Huawei Y9 entre le lancement de le geek.tv entre cette vidéo et l'article pour Black Market pour voir un peu ce qu'il en est voir un peu leur mécanique voir ce qu'ils promettent et voir après comment ça se passe une fois que vous commandez voilà ça va être plutôt pas mal je vous souhaite à tous un bon week-end profitez bien de la vie sortez un petit peu il y aura quand même des vidéos sur GLG Review et GLG Vidéo donc chargez bien vos téléphones pour pouvoir le regarder un petit peu à l'extérieur tranquille sous un arbre en mode détente rendez-vous ce week-end alors pour les tipeurs pour le live réservé aux tipeurs je vais voir si je le fais ou samedi ou dimanche mais j'aimerais bien aller au cinéma demain s'il vous plaît et du coup profitez un peu tu vois moi j'ai une glace allez sous un arbre et regardez les vidéos de Nothèque par exemple avec le DJ Osmo par exemple mais voilà après on regardera un petit peu d'autres choses et puis validez les vidéos de le geek.tv parce que je pense que vous allez être nombreux à vous inscrire demain enfin du moins je l'espère paix et prospérité bon week-end que Dieu vous bénisse à tous forcément on se donne rendez-vous samedi sur les deux chaînes dimanche sur les deux chaînes et sinon dès lundi on se retrouve en différé pour la quotidienne et mardi en live soit là parce que alors là ça va chier la semaine prochaine paix et prospérité bon week-end allez à demain bye bye on se retrouve en lundi on se retrouve en lundi Sous-titrage ST' 501